C'est-à-dire que moi, beau-boy, il est écrit dans les saintes écritures. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Vous voyez la vérité que vous êtes en fait de djoum djoum depuis dans votre pays, le chérile m'pou aussi, non ? Que vous djoum djoumez dans tous les secteurs, non ? Ça va seulement que vous affranchira. Et si ça ne vous affranchira pas, ça vous tueurera. Un grand soin, j'avais dit à l'époque de Momboto, on peut tromper une partie du peuple tout le temps, on peut tromper pendant un certain temps tout le peuple, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. J'arrive, partagez la vidéo, soc-soc. Ma beau-boy, les premières causes de déserts accidentaux dans notre pays, le chérile m'pou, à l'instar de celui de notre jeune frère Samy, Benjamin Lenoir. Vous savez ce que c'est. Vous savez ce que c'est, c'est l'incivisme. C'est l'incivisme. Arricam. Mes fanouni et mes fanini, mes béboués d'amour, pourquoi j'insiste sur l'incivisme des Camerounais, l'incivisme d'État, l'incivisme, notre nouvelle éducation nationale. L'éducation nationale a décidé personnellement, et de nos persos, d'elle-même, d'exclure les cours sur le civisme et sur la morale dans nos écoles. Et quelles sont les conséquences du manque d'éducation civique et de la morale dans nos établissements ? Un Samy Lenoir, lui et son ami Kandem, en pleine cribie, en pleine compétition de rallye, traversant la route sans regarder à gauche et à droite. Pourtant c'est élémentaire. Avant de traverser, regarde toujours à gauche et à droite. Aujourd'hui au Cameroun, en traversant la route, regarde gauche, droite, en haut, en bas, gauche, droite, en haut, en bas, gauche, droite, en haut, en bas, jusqu'à ce que tu traverses. Parce que, n'importe quel babana, ayant fumé son disapam ou son tramor, ou n'importe quel ting-ting, comme cette femme qui est au volant, en pleine vitesse, en plein centre-ville, elle est au moins sans, en utilisant son téléphone, tu peux boller avec ta life. We're gonna die all. Notre cher ministère des Transports, en complicité avec certaines auto-écoles, fournit comme ça des permis de conduire, A, B, C, D, J, H, Z, et moi, c'est 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 moi. Bref, donne des permis aux enfants qui n'ont jamais été à l'école, qui ne maîtrisent ni la lecture des panneaux signalétiques, ni le code de la route. Pour quelles raisons ? À cause du choco. Les enfants qui obtiennent les permis sans aller à l'auto-école. Ils restent chez lui, ça vient le trouver. Oh oui, Godail. Quelles sont les conséquences directes et leurs différents impacts sur notre vie au quotidien, dans notre pays ? On aura des femmes comme celle-ci, qui abolaient avec la vie de notre frère, Samy Lenoy, restant chez elles un soir, son mari rentra avec un permis de conduire. Elle, n'ayant jamais été dans une auto-école, va se mettre en route, ayant appris à conduire au stade de Chibili, Pam, Pam, Pelé, Pelé, Pé, augmentation de vitesse à 180 en pleine vide, maman, manipulant le téléphone. Tu as pris la vie du blanc, tu es parti avec. Ça, ce sont les conséquences du faux et de la corruption. L'obtention frauduleuse des diplômes administratifs. Parce que le permis est un diplôme administratif. On doit le passer, on doit le composer et prouver qu'on sait ou qu'on le mérite. M. le Président de la République de Shwerelempour, M. le Ministre des enseignements nationaux, Ministre de l'enseignement de base, Ministre de l'enseignement secondaire, Ministre de l'enseignement supérieur, il faudrait également que vous créez un autre ministre de l'enseignement des réseaux sociaux, à l'extra de Facebook et de Tic, que les Chines ont créé pour rendre nos ténénés. Je ne sais pas pourquoi vous êtes nombreux dans ces différents ministères. Il devrait y avoir un seul, parce que vous êtes trois. Mais on ne voit pas l'impact. Vrai, vrai. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'éliminer l'éducation sur le vrai sens du civisme et sur la morale au Cameroun ? Est-ce qu'il n'y aurait pas un projet caché qui consiste à un civilisé les Camerounais ? Vous vous rendez compte qu'en 2023, les Camerounais ne connaissent pas traverser la route. Les Camerounais traversent la route sans regarder à gauche et à droite. Les Camerounais traversent la route partout, sauf sur le passage clouté, c'est-à-dire sur les banques de blanches avant les feux. Les Camerounais traversent la route toujours quand le feu est vert pour la circulation des véhicules. Les Camerounais traversent toujours la route en plein carrefour. Je ne comprends pas pourquoi tu peux laisser la petite parcelle de la chaussée qui est avant le carrefour, qui est digérable et facilement accessible. Tu préfères marcher jusqu'en plein carrefour, là où c'est compliqué, là où les voitures viennent dans tous les sens pour traverser la route. Monsieur le Président, les Camerounais aiment tout ce qui est compliqué. Ça vient d'où ? Ah, il ne sait pas. Monsieur le Président de la République du Chiré Limpour et Monsieur le Ministre des Transports, notre pays est l'un des seuls pays au monde, là où 99,99% des bensikineurs n'ont pas de permis de conduit, mais utilisent quand même nos routes pour conduire des engins mortels, comme les motos électriques. Le Cameroun est le seul pays dans lequel, lorsque un véhicule décide de céder le passage à un piéton qui est la priorité sur la chaussée, un papa n'a pas sorti à droite parce qu'il a doublé, sans savoir qu'on ne double pas à droite, pour boller avec toi, pour t'envoyer comme ça, dans un hôpital d'Écribi, où après avoir obtenu ta fracture de cet accident, on ne pourra pas te soigner. On sera obligé soit de te transférer à Yaoundé ou à Douala, sachant bien que l'entrée à Douala est même plus compliquée que l'entrée à Yaoundé, parce que les embouteillages d'Yassa, c'est minimum trois heures. Monsieur le ministre des Transports au Cameroun, le Cher Limpou est le seul pays dans lequel, lorsqu'un taximan ou un bensikineur te fente, voulant traverser la route au feu rouge, parce que c'est toujours quand le feu est rouge que le bensikineur Babana veut traverser, et lorsque tu déclenches la traversée vers le passage clôté qui te fente, c'est-à-dire quelqu'un a tenté de tauter la vie, et que tu lui poses la question que c'est quelle façon de conduire ça, il te réponde, le gros gros feu de ta mère, c'est-à-dire mouffe ta maman. Monsieur le ministre du Transport et tous les chefs de contrôle routier au Cameroun, le Cameroun est encore le seul pays dans le monde où porter sa ceinture de sécurité pour aller sur l'axe loup, tu es taxé d'ignorant ou de quelqu'un qui a peur du volant. C'est-à-dire que mettre sa ceinture de sécurité, fais de toi un peu heureux. Mes petits, mettez toujours vos ceintures de sécurité. Le Cameroun est le seul pays dans lequel, les agences de voyage, font la compétition sur des routes inexistantes et remplies de nids d'oiseaux, d'autiches et d'éléphants. C'est-à-dire que, chaque agence a envie de compéter une autre agence en route. Ils jouent au ping-pong avec nos vies dans les bus de 70 places. Le contrôle routier voit, ce n'est pas son problème. Son problème, c'est de faire entrer l'argent dans les caisses de l'État. Le Cameroun est le seul pays dans lequel, lorsque tu dois l'accident sur l'axe lourd, ceux-mêmes, c'est-à-dire les riverains, qui courent pour venir te sauver ta life, sont-à-dire ceux-là qui finissent par t'être poilant et t'accompagnent dans ta dernière demeure. Pourquoi? Parce qu'on ne les a pas appris à secourir des personnes accédées de bientôt. À qui la faute? D'abord, onze devant onze. Partagez-moi la vidéo, sauvagement, mes bobouilles. Tu connais ça, la vérité, et la vérité t'affranchira. Si elle ne t'affranchit pas, elle te tuera. L'ignorance, c'est la mort. Maintenant, pour conclure cette vidéo, mes bobouilles, partagez-moi la bonne cette vidéo, sauvagement, pour qu'elle puisse arriver entre les oreilles de vos petits frères et de vos petites soeurs. Dites-leur combien de fois il est important de regarder à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, jusqu'à ce qu'on termine de traverser la chaussée. C'est très important. Monsieur Samy Lonoa, photographe professionnel, jeune talentier, webcomédien, est comme ça, d'ail zocop, nous parlons dans un, on se devant once à cause de plusieurs étapes l'incivisme, la dame qui est en pleine à lui, en pleine ville et au téléphone, elle est percute. Deuxièmement, les secouristes qui n'ont pas su comment positionner un accidenté. Troisièmement, la prise en charge d'un accidenté dans nos hôpitaux. Cribi, grande ville balayée, incapable de s'occuper d'une fracture. Quatrièmement, les nids d'autriche, les nids d'éléphants et les nids des dinosaures dans nos différentes voiries municipales et même sur ce que nous appelons les axes louos au Cameroun. Quelles sont les entes d'urgence dans nos différentes grandes villes ? Si Monsieur le Président de la République est gravement malade et qu'il faut le soigner, il se retrouve comme ça à l'entrée de Yassa, en plein embouteillage et qu'il faut le tec pour le bring à l'hosto, quelles sont les entes d'urgence qu'on pourrait emprunter pour se retrouver dans la ville d'Edouala ? C'est-à-dire à l'hôpital général ou à l'hôpital à Quentinine avec Monsieur le Président de la République. Hein ? Il ne se soigne pas ici, hein ? D'accord ? Il n'y a pas de problème. C'est ça les différents mots qui minent notre société au quotidien. Quand j'ai fini de dire ça, vous pensez que vous êtes importants dans ma vie ? Tu n'es qu'important si tu partages. Bisous, mes beaux-bouilles.